Après une semaine de mer, les concurrents de la Bouvet-Guyane 2012 sont pris dans des conditions très difficiles. Le vent a soufflé fort ce week-end et a levé une mer démontée qui a provoqué le chavirage de plusieurs canottes. C'est le cas de Jean-Jacques Gauthier, second au classement général, qui a chaviré par trois fois et qui accuse le coup. Hier un matin, ça a commencé à souffler pas mal avec des vagues de ce que vous pouvez voir aujourd'hui. J'ai failli chavirer deux ou trois fois en ramant. Je me suis dit, bon, je vais rentrer à l'intérieur tranquille, parce que si au moins j'ai chaviré à l'intérieur, je ne risque pas grand-chose pour ma vie. Et puis la nuit est passée, je n'ai pas dormi, mais ça se couvait pas mal. Et puis à 6h du matin, quand je commençais à m'assoupir, je me suis fait retourner comme un pancake, violemment. Et l'eau est rentrée par le petit hublot qui nous permet de respirer quand le bateau est retourné. Au bout d'une demi-heure, le bateau s'est remis automatiquement tout seul grâce à une vague, j'imagine. Et puis j'ai commencé à faire un peu nettoyer, enlever tout le que je pouvais. Et puis à 8h, j'ai rechaviré une nouvelle fois. Voilà, et puis là, j'attends vraiment que la mer se calme pour faire un check complet de tout. Là, tout de suite, en électricité, j'ai perdu peut-être la moitié du matériel. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le dessanisateur qui ne veut pas remarcher. Normalement, je t'avouerais que ça, c'est un peu dur. C'est presque trois fois ici, c'est trop dur. Voilà. Mais Jean-Jacques Gauthier n'est pas le seul à subir les mauvaises conditions de mer. Ce week-end, le PC course à la Trinité-sur-Mer a été en contact avec plusieurs rameurs. Le premier à se manifester a été le jeune Marocain Saïd Ben Ammar. La situation est rentrée dans l'ordre rapidement, sauf que la balise Argos s'est détachée du bateau. Il va falloir lui acheminer une nouvelle balise de localisation via un bateau accompagnateur. Rémi Alnay, Henri-Georgidaire et Jean-Emmanuel Aléen avertissaient eux aussi qu'ils avaient plusieurs fois chaviré et qu'ils avaient pris pas mal d'eau à l'intérieur. Pour l'heure, tous les bateaux se sont redressés, mais l'organisation s'inquiète. L'eau pourrait détériorer les circuits électriques et par voie de conséquence le bon fonctionnement des équipements indispensables à la poursuite de la navigation des skippers. On note aussi deux nouveaux abandons en fin de semaine dernière. C'est d'abord Jean-Christophe Lagrange qui a décidé d'abandonner la course en raison de la panne de son désalinisateur principal. L'autre abandon, c'est celui du postier Frédéric Devilliers. Depuis le départ, le skipper de Cocta indique des signes de faiblesse et son état n'a cessé de se détériorer. En cause à un mal de mer tenace qui l'empêche de s'alimenter normalement, dans la nuit de samedi à dimanche, Frédéric, à bout de force, a demandé à ce qu'on vienne le chercher. La plupart du temps, je la passe sur le siège à ramer. Lorsque je rentre dans la cabine, c'est pour m'allonger et dormir. Depuis le départ, je suis incapable de ramer de nuit. J'ai fait toutes les nuits dans la couchette. Bien que j'ai du mal à fermer l'œil, à dormir, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi, cette expérience, c'est un stress, entendre ces vagues, ce paquet de mer venir frapper le Cocta. C'est très impressionnant, donc très stressant à la fois et j'ai du mal à trouver le sommeil. Le mot de la fin pour Christophe Le Tendre. Le skipper de chez Bouvet est actuellement 11e au classement. Le moral est bon malgré l'effort et les conditions de vie à bord. Christophe arrive malgré tout à profiter de son environnement grâce à des rencontres inattendues. Hier, j'ai eu la chance de tomber sur un poisson volant qui m'a réveillé dans la nuit, qui était dans le cockpit en train de mettre des ailes. Depuis 2-3 jours, régulièrement, j'en rends compte soit des mars coins, soit des dauphins, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc c'est assez sympa à voir. Ils sont là autour du bateau, ça dure quoi, 30 secondes, pas plus, puis après ils s'en vont, mais c'est vraiment sympa. Au moins, ça fait un peu de compagnie, parce que c'est vrai qu'au milieu de cet océan, tout autour, il n'y a pas grand-chose. Donc voir de temps en temps des animaux, c'est agréable.